Alors, salut tout le monde, mais ça fait depuis le mois d'août, je crois que je ne suis pas intervenue, donc j'espère que vous allez tous bien. Bon, déjà, je voudrais m'excuser de ce long silence, mais j'ai eu quelques soucis, je dirais, privés, bien sûr, comme tout le monde, et de santé, bien entendu, comme tous les vaccinés qui ont des effets secondaires. Donc, alors bien sûr, j'ai pris des notes, parce que, alors, comme vous pouvez le constater, au niveau bégayement, ça va beaucoup mieux, je ne bégais pratiquement plus. Bon, au niveau de l'élocution, j'ai du mal à trouver mes mots, surtout quand je suis fatiguée, et en fait, je suis tout le temps fatiguée, donc voilà. Là, il est 15h, presque 16h, donc à partir de 17h, je vais commencer à avoir des douleurs au niveau du dos, au niveau des bras, au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau de partout, en fait. Donc, au niveau douleurs, j'ai des douleurs neuropathiques de la tête aux pieds, j'ai donc un nouveau traitement, des gouttes, à prendre le soir, contre ces douleurs neuropathiques qui m'empêchent de dormir tranquillement, je dirais. En fait, je dirais, je dors beaucoup, et en même temps, je dors peu, parce que, ben, la nuit, je fais des micro-siestes d'avant sur le canapé, et ensuite, où je m'endors sur le canapé, où je m'endors dans le lit, mais jamais avant 3h du matin, voire 4h, et si je dépasse 5h, ben, je ne dors pas du tout. Alors, je ne sais pas si ces douleurs sont provoquées par la fibromyalgie ou par le syndrome des jambes sans repos, qui, comme je vous l'ai toujours dit, étaient présents avant le vaccin et ont explosé après le vaccin. Je ne pensais pas que le syndrome des jambes sans repos pouvait faire mal partout, d'ailleurs, et la fibromyalgie, c'est pareil, je ne pensais pas. En fait, les douleurs, elles sont tellement fortes. C'est comme des crises, bon, ça ne dure pas non plus, des plombes. En fait, ça te réveille, tu as une douleur aiguë, mais comme si on venait de te casser le pied, ou ça dépend où, au moins, en général, c'est au niveau des doigts de pied. Mais j'ai vraiment l'impression que j'ai les doigts de pied cassés, donc alors j'essaie de me masser un peu avec les mains. L'autre matin, c'était au niveau des mollets et des jambes, bon, ben là, obligé de se lever et puis de marcher, 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 pour essayer de chauffer un peu le muscle. Mais ça fait tellement mal que tu as l'impression que c'est l'os qui est pété, quoi. En fait, tu ne sais pas si c'est le muscle, si c'est l'os, tu ne sais pas, mais tu m'enflues. Bon, bien sûr, ça ne dure pas toute la journée, ça. Après, la douleur, c'est stop. Mais si vous voulez, mes journées, donc je me lève dans cet état-là. Parfois, c'est la migraine. Parfois, c'est ça. Parfois, c'est rien dans le sens où j'ai mal au dos. Mais bon, pour moi, c'est rien. C'est une douleur maîtrisée et je n'ai pas besoin de... Ça va. Donc, je me lève le matin. Avant, je buvais deux ou trois cafés. Là, maintenant, je ne peux plus boire de café. J'en bois que le matin, maintenant. Je suis passée au thé. Parce qu'au niveau du goût aussi, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais depuis le début que j'ai les effets indésirables, en fait, le goût, il y a des choses... En fait, le sucré, c'est encore plus sucré. Le salé, ce n'est pas assez. Donc, dans tous mes plats salés, je mets du piment. Et il y a des choses sucrées que je ne peux absolument plus manger. Comme... Je vais vous donner un exemple. Le Nutella. Voilà, pour ne pas le citer. Bon, en même temps, avec la dose d'huile de palme qui est en dedans. Donc, dimanche dernier, j'ai été voir une... 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 Bon, bref, j'ai été voir ma petite fille et son groupe de gym contre les autres, voilà, et trucs... Bref, c'était super. Et donc, à un moment, ma fille m'a demandé si je voulais une crêpe au Nutella. Donc, j'ai été avec pour bien regarder qu'elle ne me mette pas trop de Nutella. Je mets vraiment un léger, quoi, parce que je sais déjà que ça n'a pas passé. Et puis là, on se met assis, on commence à discuter avec une autre dame qui était là. Et puis, ben... C'est comme si mon estomac m'avait dit, ah non, la mère là, tu te la gardes. Et ben, j'ai dû aller aux toilettes et puis j'ai tout... J'ai tout renvoyé, voilà. Donc, Nutella, même maintenant que je vois la boîte, j'ai mal au ventre. Donc, voilà, petite anecdote un peu amusante. Voilà, c'est... Au niveau du goût... Bon, déjà que je n'ai pas d'appétit. Mais, bonne nouvelle, j'ai pris 3 kilos. Alors, vous allez me dire, oh, c'est rien, 3 kilos. Alors, dans mon cas, c'est comme mon médecin m'a expliqué, en fait. C'est comme une personne qui veut maigrir. C'est dur. Et ben, moi, c'est aussi dur pour grossir. Je n'arrive pas à prendre 2 kilos. Et j'ai aussi l'effet yo-yo dans le sens que... Alors, je prends 3 kilos, ça va mieux. Il suffit que je tombe malade ou que j'ai une grosse crise. Et les 3 kilos, ils partent comme ça. Et après, il faut les reprendre. Et je me bats avec ça aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. À savoir, quand même, je ne vous l'ai jamais dit, mais j'étais descendue à 40 kilos pour 1m70. Ma petite-fille, il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, tu te souviens, mamie, quand tu pesais le même poids que moi. Donc, voilà. Heureusement, j'ai pris du poids depuis. Et là, maintenant, je suis à... Je ne sais plus. 46, je crois. 46. Et j'ai toujours été mon poids normal, parce que même que je mange, je ne grossis pas. Déjà, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu à peu près le même poids qui varie entre 48 et maximum 50. Je n'ai jamais réussi à passer la part. Alors que je voudrais bien, mais voilà. Donc, tout ça, c'est dit. J'ai eu aussi, suite à la vidéo que j'avais faite, là, je toussais un peu, j'ai laissé traîner et je me suis tapé une bonne bronchite qui m'a bien achevé. J'ai eu deux fois la grippe. Voilà. Ça aussi... Bien entendu, j'ai refusé le vaccin de la grippe. Et donc, au niveau des migraines, en fait, elles durent de plus en plus longtemps. Le maximum pour une migraine, c'est 4 jours. Moi, j'arrive jusqu'à 7. Donc, alors, quand j'ai les migraines ou les douleurs, tu n'arrives pas à dormir. En fait, la douleur, elle te tient en éveil. Alors, ton corps, il est crevé. Alors, tu te cognes, tu te coupes. Alors, j'ai des coupures, des trucs de cognes partout. Je suis, on dirait, femme battue des fois. Donc, tu te cognes, tu t'es fatigué, t'es naze, t'es... Mais, pas moyen de dormir. Donc, si ça, ça dure pendant une semaine, après, la semaine d'après, tu fais... Tu dormes et la nuit, et tu peux taper des siestes de 4-5 heures, quoi. Et dormir la nuit. Et donc, voilà, ça te... Ça te provoque d'autres crises, parce que, du coup, tu... En fait, c'est un cercle vicieux et sans fin. Et c'est pour ça que... Je le renveux autant. Je dois vivre avec mon handicap. C'est pas mon handicap qui doit vivre avec moi. C'est moi qui doit vivre avec lui. Donc, c'est à moi de m'adapter. C'est à moi de... Mais... Bon, il est vrai que les derniers temps, là, quand j'ai fait les grosses crises, il y a des soirs où, je vous avoue, j'étais... J'en avais marre, quoi. Tu... Tu te dis, mais quand est-ce que ça a s'arrêté ? Quand est-ce que... Alors, la dernière fois que j'ai été voir mon médecin, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, je crois, parce que la mémoire... Alors, la mémoire, c'est une catastrophe. Donc, il me semble que j'ai été voir... Je suis plus la semaine dernière, la semaine... Non, je crois... Enfin, bref, il n'y a pas très longtemps. Donc, je lui ai dit, écoutez, moi, à la limite, ce que j'ai, je m'en tape. Mais je veux savoir, est-ce que ça va s'arrêter là ? Est-ce que ça va continuer à évoluer ? Dans le sens où je... Voilà, ça rendicapte de plus en plus ma vie. Et puis, cette mémoire-là qui me... Ça commence à me... Parce que c'est vraiment de pire en pire, quoi. Même mes proches le voient. J'oublie, par exemple... Ben... On m'envoie un message, je lis le message. Si je ne réponds pas de suite, je le zappe. Il y a des fois où je suis tellement... Fatiguée... Par toute cette douleur, par tout... Ce manque ou ce trop de sommeil. Je ne sais pas comment on peut dire. Je... Je n'ai pas la force de prendre le téléphone, de... Même d'enregistrer, parce que je ne sais pas quoi dire, en fait. Ça me... Ça m'empêche de... J'oublie d'appeler ma fille. J'oublie de lui répondre. J'oublie d'envoyer des messages à des amis. J'oublie... J'oublie... J'oublie de faire des vidéos. En fait, ce n'est pas que je n'y pense pas. Ce n'est pas que... C'est que tu... T'oublies. Voilà. T'oublies. Tu... Tu sais comment tu t'appelles. Tu sais comment les gens que tu aimes s'appellent. Tu... Tu te souviens de tout ce qui s'est passé dans ton passé. Tu... Tu sais où tu habites. Tu sais te rendre d'un point A à un point B. Et tu... Mais c'est la mémoire proche qui est vraiment... Voilà. Complètement... À l'ouest. Pratiquement aussi tous les soirs, j'ai... Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Cette espèce de masse au niveau de l'arrière de la tête. Donc au départ, ça fait un peu comme... En fait, j'ai la tête endormie. Voilà. Je sens des... Vous savez, quand vous avez les mains endormies, vous sentez des... Des petits... Des petits... Comment qu'on appelle ça ? Des petits... Comme des fourmis, voilà. Et donc, la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a fait un peu flipper quand même. Et puis en fait, je touche ma tête. Et... Ben... Voilà. C'est comme côté des fourmis. Alors après, les fourmis de fourmis, ça passe à douleur. Et à ce moment-là, si je suis contre... Mais là, j'aurais pas dû me toucher la tête. Je commence à avoir mal à la tête. Merde. Oh putain. Pardon. Excusez-moi. C'est le cœur qui a parlé. Donc, quand je me mets contre le canapé, ou sur un coussin, même le plus doux des coussins, ben... Je peux pas rester parce que ça me... J'ai vraiment l'impression d'être sur un caillou, quoi. Ben, ça me fait mal. Donc, ben, il faut rester comme ça. Comme une mesquine. Donc, voilà. Ça, c'est pour la tête. Les migraines, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qu'il y a ? Absence. Ah oui, j'ai... Ah ouais, les absences. Oh purée. Alors, avant, j'avais des absences qui duraient quelques minutes. Maintenant, j'ai des absences qui durent... C'est toujours en rapport aussi avec la fatigue. Donc, j'ai des absences qui... Je me souviens d'une... Trois heures. Trois heures, voilà. Au niveau de la vue, je vais devoir retourner chez le phtalmou. Donc, je vois du brouillard avant d'avoir des migraines maintenant. Et donc, j'ai donc demandé... Donc, comme je vous ai dit que j'étais chez le médecin, là... Je lui ai donc dit... Bon, je ne sais plus... Voilà, à la limite, je m'en tape ce que j'ai, mais je veux savoir... Donc, alors, pour lui... Donc, il a parlé avec un pote neurologue. Donc, pour lui, les douleurs de la journée, c'est la fèbre viagée. Et du soir, c'est le migraine et jambes sans repos. J'ai mal au dos maintenant. Et donc, migraine et jambes sans repos. Et pourquoi je vous en dis ça ? Oui, donc, mais par contre, ce qui l'inquiète, c'est la mémoire. Donc, il m'a dit, écoutez, la fibromyalgie, de toute façon, vous avez la totale. Plus haut, on ne peut pas aller au niveau fibromyalgie. Vous avez mal partout. Donc, ça ne va pas être plus grave, puisque vous êtes déjà au top niveau. Genre sans repos, pareil, top niveau. Bon, alors maintenant, les autres pathologies, je ne sais pas. Et, vous savez, comme les bras, comme les yeux. Donc, ça, bon, ben, voilà, je ne sais pas. Par contre, la mémoire, il ne comprend pas. Donc, il ne s'inquiète. Et il ne peut pas me répondre. Il ne peut pas me dire, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Il ne faut pas rêver. Mais ça va stabiliser. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous dans un hôpital avec un étage spécialisé où je dois aller. Ça sera donc le 15 février dans une clinique et où je vais faire des tests de mémoire pour voir si on peut m'aider. Donc, j'ai aussi reçu le... Parce que, je ne sais pas si je vous avais dit, j'avais envoyé un dossier pour aller voir à l'hôpital Belis, la messe, au centre de la douleur, pour avoir un rendez-vous. Donc, il fallait faire tout un dossier, la remplir. Lydia, ma chérie, tu sais ce que c'est, puisque tu as fait le même. donc j'ai enfin eu la réponse et j'ai donc rendez-vous le mardi 9 juillet alors j'ai rendez-vous à 12h40 non j'ai rendez-vous à 13h30 et ça va durer jusqu'à 16h45 donc en gros il m'a expliqué que je vais voir un médecin, une infirmière une assistante sociale un psychologue et puis je ne sais plus trop qui et donc elle m'a dit il faut compter environ une demi-heure avec chaque en fait c'est une équipe pluriprofessionnelle et donc je vais passer une demi-heure avec chaque personne alors bon ben moi je plains l'avant-dernière et la dernière parce que comme j'ai rendez-vous à 1h30 alors 13h30 alors si j'avais rendez-vous le matin vers 10h encore ça peut aller mais 13h30 je suis, en général je me couche au moins une heure pour détendre mon corps même si je ne dors pas donc là je ne pourrais pas donc je vais être en même temps ils verront mon état vous me direz donc ça va donc voilà ça c'est par contre ce n'est pas avant le mois de juillet parce qu'il y a 6 mois d'attente donc voilà c'est juillet donc ça c'est mes deux derniers rendez-vous j'espère parce que chaque fois je dis c'est les derniers et chaque fois il y a autre chose ah oui l'ophtalmo aussi et donc et donc voilà alors ce qui est venu s'agréger je dirais avec mon handicap je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs depuis le mois de juillet je crois c'est ouais ou août enfin bref je n'ai plus de voiture donc bien sûr avec la grosse pension que j'ai je ne peux pas m'en acheter une autre à savoir que les gens qui perçoivent l'allocation adulte handicapé ne peuvent pas faire de crédit j'ai essayé parce que je voulais faire même un micro crédit non il n'y a personne qui te prête que ce soit les banques que ce soit tu n'as même pas le droit au crédit CAF c'est les seuls allocataires qui n'ont pas le droit au crédit CAF je ne sais pas pourquoi bref ah oui tu es handicapé tu n'as pas besoin de mentir tu n'as rien besoin donc bref je n'ai pas de voiture alors pour aller voir mes petits-enfants donc chez ma fille donc avant quand j'avais la voiture j'y allais deux fois par semaine et voilà j'étais mal après quand je rentrais et tout mais bon avec la voiture ça ça allait vite quoi les jours où j'étais mal où je devais rester à la maison ben je restais les jours où je devais rester calme mais à la maison je restais mais parfois ben t'as envie d'aller faire un tour ou quoi je sortais quand même un peu et bien là je me retrouve complètement je dirais dans la merde parce que je ne vois pas autre chose ouais dans la merde parce que donc j'ai plus de voiture alors j'habite à à peu près 22 km de chez ma fille donc il faut que je prenne un bus et un train parce que la gare est dans la ville d'à côté alors à savoir que au mois d'août quand il y a eu des émeutes par chez moi on a morflé donc du côté de ma fille il n'y a rien eu mais chez moi par exemple il y a toutes les voitures de l'Amérique qui ont été cramées les voitures vous savez pour les espaces verts les camionnettes les fins tout était cramé et ce qui a été cramé aussi c'est les bus alors pour avoir un bus alors tu regardes sur internet tu as les horaires tu demandes au chauffeur tu as les petites les petits trucs en papier les petits machins là tu vas à l'arrêt du bus c'est noté ok sauf que les bus ils ne viennent pas alors depuis que ça a été cramé alors ils viennent ben quand ils viennent en fait alors une fois j'en ai pris un j'ai demandé ça faisait une heure que j'attendais donc le monsieur m'a dit ben c'est tous les heures à moins le quart ok donc ben je vais tout le temps à moins le quart mais finalement non des fois il y a des bus des fois enfin il y a des bus quand il y a des bus en fait alors il n'y a pas très longtemps donc j'ai été chez ma fille puis ça ben c'est c'est quand j'avais rendez-vous chez le médecin j'avais rendez-vous à 10h moins le quart j'avais le train à 9h j'arrive à 9h30 là-bas un quart d'heure pour aller à pied jusqu'à chez le médecin avec mon gros sac là et j'étais déjà à l'arrêt du bus en fait à l'arrêt du bus je ne sais plus j'ai attendu une heure à quart c'était quand il gelait j'avais des gants même avec les gants j'avais les doigts et c'était blanc donc à 8h30 il ne fallait surtout pas que je loupe mon train donc à 8h30 je me suis dit bon ben je vais réveiller un voisin une voisine et donc j'ai demandé à son époux s'il ne pouvait pas m'emmener à la gare bon tout de suite il a voulu je suis revenu chez moi il m'a ramené à la gare là j'ai pris le train je suis descendu du train marcher jusqu'à chez le médecin à peu près un quart d'heure de marche avec mon putain de sac qui pesait 3 tonnes je suis arrivé chez le médecin j'étais plus j'étais plus étanche comme on dit donc en même temps parce que le problème c'est que je fatigue extrêmement vite alors je ne peux pas trop marcher et je ne peux pas le fait de prendre attendre dans le froid prendre le bus descendre du bus marcher jusqu'à la gare descendre de la gare et puis avoir un sac qui pèse alors maintenant je ne vais qu'une fois par semaine chez ma fille je vais par exemple je prends le train le mercredi vers 11h et elle me ramène le jeudi soir parce que si je rentre le soir même je suis très mal et puis je fais quand même une crise chez elle mais je gère avec mon mon traitement donc écoutez là je suis désolé il va falloir jouer très bien parce que j'ai la migraine qui monte il va falloir une merde excusez-moi bon bon pour l'autre je suis désolé il va falloir et puis je suis désolé